L'an dernier, je t'ai amenée avec moi pour te faire découvrir les alentours de HEC Montréal, pour te montrer tous les bons plans, les commerces, les restos autour de l'université. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te faire visiter le bâtiment Côte-Sainte-Catherine de HEC Montréal. Dans cette vidéo, je vais te faire découvrir tous les recoins dont tu auras besoin en tant que futur étudiant de HEC Montréal. Est-ce que t'es prêt ? Alors c'est parti ! Maintenant qu'on est à l'intérieur de l'université, je vais aller déposer mon manteau dans les casiers. Je vais vous montrer ça, c'est hyper pratique, surtout en hiver, pour laisser les bottes et le manteau. Allez, viens ! Alors ici, on se retrouve dans le rez-de-chaussée, qui est en fait sous le rez-de-jardin. Je sais, ça fait un peu beaucoup de sous-sous, mais bon. Bref, c'est ici que vous allez retrouver l'ensemble des casiers où vous allez pouvoir déposer vos affaires, donc manteau, bottes, en hiver, c'est hyper pratique. Alors comment faire en fait pour avoir un casier ? C'est hyper facile. Il va falloir que tu te rendes sur HEC en ligne, qu'avec ton numéro de matricule, tu vas pouvoir réserver un casier. Et il va falloir que tu trouves un ami pour le partager avec toi. Et voilà, c'est fait. Il ne reste plus qu'à mettre un cadenas et le tourner. Le manteau est déposé. On retourne maintenant à l'entrée principale. Alors on commence notre visite à HEC Montréal, dans le Hall des Générations, où plusieurs étudiants sont venus et viendront encore. Il est possible de laisser sa marque à l'école en gravant son nom sur une dalle. C'est un don qui s'en va pour la Fondation HEC Montréal. On s'en va maintenant visiter une salle de classe. Au bâtiment de Côte-Sainte-Catherine, il y a plusieurs sections. Il y a la section en effet, la section jaune, la section rouge, la section verte et la section bleue. Donc ici, comme vous pouvez le voir en arrière de moi, on est dans la section jaune. Et je vais vous montrer la salle Raymond Chabot. Et en fait, ces salles-là, les noms ici, c'est des commanditaires d'entreprises, en fait, qui viennent mettre leur nom au niveau des salles. Donc je vais vous faire rentrer dans celle-là dans quelques instants. C'est dans ces salles de classe que vous allez passer la majorité de votre temps. Certes, il y a aussi les associations étudiantes avec lesquelles vous allez pouvoir faire plein de soirées, mais pour avoir vos diplômes, c'est ici que ça se passe. Vous pouvez le voir en arrière de moi, ce sont des salles en U, où il y a plusieurs rangées. Et c'est quand même assez sympa pour justement favoriser les échanges quand on a des travaux d'équipe, quand on doit participer aussi en classe, parce que parfois, la participation en classe est aussi notée dans les cours. Donc voilà, ce genre de salle, c'est assez pratique. On a aussi des projecteurs où les profs, en fait, affichent leurs diapositives. Donc il y a souvent plusieurs écrans dans la salle où on peut bien voir les diapositives d'à peu près partout. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors vous voyez que la salle de classe est relativement petite, mais on peut y contenir, je pense, une soixantaine de personnes, parce qu'il y a des cours où j'étais, où les classes ici étaient complètes, et ça permet de développer des relations de proximité avec les professeurs. D'ailleurs, je vous en ai parlé à travers plusieurs vidéos, où ici, le rapport entre élève et prof est complètement différent de ce qu'on peut retrouver en Europe. Bon, maintenant, direction la cafétéria, parce qu'après avoir autant étudié, tu vas vouloir bien manger. À la coop de HEC Montréal, tu peux y trouver toutes sortes de plats. Des sandwiches classiques, des plats chauds du jour, des sushis et même des mets vegan. Tu peux aussi apporter ton propre lunch, que tu pourras faire réchauffer au micro-ondes. La cafétéria aussi offre une large variété de cafés. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis aussi, toutes les tasses et couvercles en plastique sont d'ailleurs compostables. Alors, quand tu le jettes, pense au tri. Tu pourras aussi déguster ton café avec un bon Kinder Bueno. On monte au deuxième étage, au-dessus de la cafétéria, direction la salle des marchés. Si la finance, c'est un domaine d'activité qui t'intéresse, je te suggère de prendre des cours de finance, parce qu'en arrière de moi, c'est la salle des marchés financiers. En fait, c'est un endroit où tu peux pratiquer. C'est comme un laboratoire où tu peux vraiment pratiquer, acheter et vendre des actions. Alors, dans cette salle, vous avez un marché complètement fictif, où vous pouvez vous entraîner à acheter et vendre des actions pour vraiment pratiquer. Donc, appliquez la théorie que vous apprenez dans les cours dans cette salle-là. Direction la bibliothèque. Le bâtiment Côte-Sainte-Catherine est à flanc du Mont-Royal, au 3000 chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Alors, en arrière de moi, vous avez la bibliothèque de HEC Montréal, qui est ouverte 7 jours sur 7. La bibliothèque a aussi été rénovée en 2015, donc c'est assez récent à l'intérieur. Je vais vous montrer des images dans quelques instants. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la bibliothèque a des heures d'ouverture prolongées durant la période d'examen. Nous nous trouvons maintenant au deuxième étage, qui est occupé complètement par la bibliothèque. C'est vraiment un cadre de travail à la fois agréable et inspirant. Personnellement, j'adore y aller, autant en hiver qu'en été. La vue est juste magnifique. Vous allez le voir en rentrant à la bibliothèque. Il y a un côté qui est un peu plus ancien et un côté qui a été complètement réaménagé pour avoir des espaces vraiment collaboratifs. Franchement, c'est idéal pour les travaux en équipe. On connecte l'écran, l'ordinateur et on peut vraiment bien travailler. C'est vraiment agréable. Puis si tu as envie de prendre une pause, tu verras aussi qu'il y a différents endroits où il y a des petits canapés comme celui-ci, où tu peux soit te relaxer en lisant un livre ou tout simplement en allant sur les réseaux sociaux pour prendre une paupure. À titre individuel ou en équipe, les étudiants de HEC Montréal raflent les honneurs dans les compétitions universitaires, nationales et internationales. Alors là, on est à l'intérieur du salon L'Oréal. Et c'est là où se passent plusieurs soirées, plusieurs événements, notamment des 5 à 7 étudiants. Il y a aussi des associations étudiantes qui viennent ici pour célébrer, pour partager de l'information et aussi il y a du recrutement qui se passe au sein de l'université. Donc c'est l'un des lieux où ça se passe. C'est aussi aux alentours de cette salle que vous allez retrouver l'ensemble des associations étudiantes de HEC Montréal. La coop, c'est aussi la boutique universitaire qui est d'ailleurs gérée en majorité par des étudiants. Et là, évidemment, tu peux trouver tous les pulls, les polos de HEC Montréal, mais aussi les livres obligatoires, des cahiers, des stylos, vraiment de tout. Donc si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux aller là-bas. Puis aussi, quand tu fais ta carte étudiante, si tu demandes d'avoir aussi la carte de la coop, je pense que ça coûte 20 dollars et ça te donne plein, plein, plein de réductions dans le magasin la coop. Donc c'est plutôt avantageux à long terme. L'école a aussi un deuxième bâtiment situé sur l'avenue d'Esselles. Si jamais tu as des questions par rapport au diplôme de l'université HEC Montréal, je vais mettre les coordonnées des personnes que tu vas pouvoir contacter, ces futurs étudiants de HEC Montréal. Je te mets tout ça en barre d'infos. Alors si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage et surtout, abonne-toi !